Il nous faut un stratagème. Dis à Leto que tu m'as eu, et que tu vas me livrer à lui. Et toi ? Sans armes, les poings liés. Si tu ne mens pas, sa réaction confirmera tes dires. Bien sûr, je ne te fais pas confiance. Mes hommes seront là. Fais quoi que ce soit, et... J'ai bien compris. Je ne crois pas. Fais quoi que ce soit de stupide, et mes hommes t'attacheront à une fourmilière après t'avoir couvert de miel. Même les dieux t'entendront crier. Tu es toujours aussi grandiloquent ? On pourrait aussi inciter Leto à avouer. Conquérir par le courage et non par la force. C'est ça. Allons-y. L'étau est très rapide. Géralt de Rive. Ah, qu'est-ce que ça signifie ? Je viens pour négocier. Le Renard des Bois, enfin arrêté. Je t'avais sous-estimé. Qui es-tu ? Tu ne te rappelles de rien ? J'en ai marre qu'on me pose cette question. C'est donc vrai ? Moi qui craignais que tu nous arrêtes. Je suis l'étau de Gouleta, tueur de roi. Finis de blaguer. Laisse-moi. Dis-moi pour qui tu travailles, et l'elfe est à toi. Nous travaillons seuls. Nous ? Les tueurs de rois. Demaveld, Foltest, qui d'autre, bordel ? Qui es-tu ? On s'est déjà vus, Géralt. Tu ne te rappelles pas ? Non. Moi si. Tu m'as sauvé la vie, Lou Blanc. Nous combattions côte à côte. Aujourd'hui, face à face. Enfin. Ce ne serait pas nécessaire si je tuais Yorveth. Cerith et Hawks se noiront dans leur propre sang. Je ne crois pas. Mes hommes en auront terminé bien avant que les scoyatels de la vallée du Pontar s'aperçoivent de ta mort. Cerith et Hawks ? Qui sont-ils ? Des tueurs de rois aidés par les scoyatels dans la vallée du Pontar. En haut est d'Irne. Je me demandais ce qu'un humain faisait chez les scoyatels. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pas vrai ? Les scoyatels sont mes frères de vengeance. Kira Népest Nylen m'a dit que tu voulais tuer Yorveth. Et quand bien même, pourquoi tu m'aiderais ? Blood et Twan ! Tu as tué Foltest ? Tu devras répondre de ça. Tu es le seul à avoir vu ce qui s'est passé. Tu seras donc le seul à répondre. Ce n'est pas nécessaire de faire couler le sang. Dis-moi tout. Fini la plaisanterie. Vedrai ! Aine-les ! A quel jeu jouez-vous ? Celui de ta perte. Mon épée, vite ! C'est son tueur de roi ! Je vais te tuer. Je ne suis pourtant pas un roi. Dommage que nous soyons ennemis. Je vois que tu sais toujours te battre. Pourquoi notre coïncide ? Il est au droit que j'ai tout le test. C'est de ta faute. Tu joues trop, petit soldat. Pourquoi donc, mon frère des rois ? Je ne suis plus sorceleur. C'est plus son ancienne. Donc tu es devenu bandit ? Félicitations. Tu aurais dû te le rendre quand c'était encore possible. Tu te bats bien ? Tu étais meilleur, je l'ai dit. Mémoire musculaire. Je suis froid. Voilà ça. Un sorceleur et quelques elfes suffisent pour tuer un roi. Tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui ont voulu nous aider. Tu crois vraiment qu'ils vont rester bien sages ? Les jours d'Orveth sont comptés. Les autres seront condamnés pour avoir semé le chaos. Alors, pourquoi ? Tu étais des nôtres, Gérald. Notre sauveur. Et nous sommes quittes. La sorcière se débrouille en magie. Elle pourrait me téléporter en Edirne. Si elle m'écoute, je ne lui ferai rien. Je te retrouverai. Rendez-vous en Edirne. Que s'est-il passé ? Où est-il ? Où est le tueur de roi ? Parti. Yorveth ? Capturé. Mes hommes l'ont emmené à Flotsam. Mais le tueur de roi pourrait le faire sortir de Jôles. J'en doute. C'est Tris qu'il cherche. Ah ? Pourquoi ? J'ai monté les elfes contre lui, donc il ne peut plus passer par la forêt. Je dois trouver Tris. Alors suis-moi. On dirait que nous avons donné à ce cher commandant une occasion de festoyer. Sortez la viande et les tonneaux de vin. C'est jour de fête. Festoyez, mes seigneurs. C'est moi qui régale. Aucun aubergiste ne vous prendra le moindre son. A nos héros ! Buvez et sorceleurs ! Adieu, Vernon. Adieu. Et ne t'en fais pas pour notre prisonnier. Nous prendrons soin de lui. Je dois trouver Tris. Peut-être que Jaskier sait quelque chose. Le voilà ! Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter. Gérald de Rive ! Je me suis inquiété pour toi. Jaskier, j'ai à te parler. Gérald ! Tu es le héros de Flotsam ! Bois, c'est l'orédo qui paye ! Plus tard, Jaskier. Je n'ai pas le temps. Tu ne veux pas trinquer avec moi ? Je dois trouver Tris. Tris ? Ah oui, Tris. J'avais oublié. Elle doit retrouver Sheila dans sa chambre. Pour voir ce machin. Mégascope quelque chose. Bref, je lève mon verre aux belles femmes. Les femmes devront attendre. J'ai besoin de toi. Allez. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. Ça n'augure rien de bon. Regarde les débris. Il y a peut-être quelque chose. Du sang. Beaucoup trop. Quel foutoir. Tout est sang dessus dessous. Ils n'y sont pas allés de main morte. Il devait y avoir quelqu'un d'autre. C'est le garde de Sheila. Aucune blessure. Juste le cou rompu. Donc, ce n'est pas son sang. Tris arrive. Brise le cou du garde. Puis se blesse. Ça n'a pas de sens. Jaskier, regarde. Qui y a-t-il ? Un trou. Quelqu'un pouvait espionner. Derrière ce mur se trouve le bordel. L'atolière a peut-être vu quelque chose. Allons-y. Bienvenue, Jaskier. C'est votre jour de chance. Tout est gratuit. Tout sauf les plans à trois. Derae, voici le sorceleur Gérald. Nous venons vous parler. Qui est la dernière personne à être venue dans cette chambre ? Margot et moi. Margot ? L'atolière. Vous voulez quoi ? Tris Merigold. Une magicienne rousse. Elle était à côté. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? On... On espionnait pas ? Je ne sais rien. J'ai peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je sais que vous avez regardé par le trou. Dites-nous simplement ce que vous avez vu. Le jour de fête inquiétait Margot. Alors elle a décidé de pas faire payer les clients. Elle m'a emmenée dans ma chambre et m'a fait l'amour. C'est là qu'on a entendu des voix. Margot s'est mise à épier et a vu Cédric, cette magicienne. Vous êtes sûre ? Oui. On se battait pour regarder. Quand Margot a bien voulu me laisser jeter un coup d'œil, Tris a dit qu'elle allait voir à qui la reine de glace avait parlé. Elle s'est approchée du miroir et a murmuré quelque chose. Dans un éclat de lumière, un homme affreux est alors apparu devant elle. À quoi ressemblait-il ? À une guivre. Une vieille guivre affamée. Je ne sais pas. Tris est restée pantoise. Et la guivre a dit... Eh ben, on dirait que vous avez vu un fantôme. Comme vous n'êtes pas... Vous avez vu un fantôme, qu'il y a-t-il ? Bonjour, Detmold. Je me demandais à qui Sheila avait parlé récemment. Vous vous espionnez ? Intéressant. Et que cherchez-vous ? Je cherche le tueur de roi. Peut-être savez-vous quelque chose ? Ça me fiche la chair de poule. Qui que ce soit, il est fichu. Vous changerez d'avis quand il aura égorgé votre roi. Merigold, pensez donc comme une vraie mage. Et cessez de faire honte aux magiciens. Foltest est mort. C'est votre faute. Et selon la rumeur, celle de votre sorceleur chéri. Vous n'y croyez pas ? Peu importe, la rumeur est bien là. Vous et votre sorceleur n'avez pas d'avenir à Temeria. À moins d'attraper le vrai coupable. Que vous voulez, Sheila ? Pourquoi vous le dirais-je ? Vous la haïssez bien plus que moi. Vous ne manquerez pas une occasion de lui causer du tort. En effet, Sheila veut se débarrasser de moi et prendre ma place aux côtés d'Anselt. Anselt, elle, est magicienne. Anselt a perdu son fils et n'arrive plus à engendrer d'héritiers. Il n'est plus tout jeune. Sheila lui a promis une descendance. Il tombe être une femme jeune et en bonne santé. Il n'aurait ensuite qu'à... Je sais comment on fait les enfants. Prouvez qu'elle ment et je vous serai reconnaissant. Je ne peux pas. Vous avez donc un problème. Doucement. J'ai tout de même le premier rôle. Que manigance Anselt ? Vous voulez rire ? Vous devriez déjà être heureuse que je vous parle. Je dois savoir ce qui se trame. Aidez-moi, Detmold, et je vous revaudrai ça. Vous ne savez rien qui puisse m'intéresser. Mais vous ne me faites pas franchement envie non plus. On se reverra un jour. Et vous n'aurez plus de roi pour vous cacher. Il me tarde, Merigold. Et soyez-en sûr, je ne me cacherai pas. Savez-vous que Philippa a quitté Redania ? Oui. Vous savez où elle est ? Oui. Mais répondez d'abord à ma question. Très bien. Une seule question contre des informations sur Philippa. Quelles sont les intentions d'Anselt ? Quelle insolence, Merigold. Mais j'ai promis. Anselt veut prendre la vallée du Pontar en Aedirne et forcer ce déchet de Stenis à lui jurer fidélité. Le prince Stenis, fils de Demaven ? Oui. Sans la vallée du Pontar, Aedirne ne sera plus qu'une principauté dépendante de Kedwen. A vous. Philippa est à Vergen, un village de frontière entre Kedwen et Aedirne. Je connais. Les survivants de l'armée d'Aedirne s'y sont rassemblés, commandés par une fille qui aurait soi-disant tué un dragon. Qui est cette fille ? Elle commande un troupeau de paysans, de nobles pauvres et de non-humains. Même le prince Stenis, le fils de Demaven, ne lui obéit. Mais ils sont insignifiants. Anselt n'en fera qu'une bouchée, il les chassera un coup de fouet. Que fait Philippa là-bas ? Je ne gagnerai rien à vous le dire. Vous en savez trop peu. Adieu. C'est tout. J'ai rien vu ou entendu d'autre. Jasquier, qui est Philippa ? Tu la connais ? Philippa Eylard, une magicienne conseillère du roi Radovide de Redania. Pas ses maîtres dans l'art le plus abject du monde, la politique. Elle est complètement dénuée de morale et de conscience. Un vrai phénomène. La rumeur dit qu'elle n'est pas en faveur à la cour de Redania. Si c'est vrai, elle s'est sûrement arrangée pour quitter la capitale. Avez-vous déjà espionné Sheila ? Non. Elle lance toujours un sort qui empêche de voir ou entendre quoi que ce soit. Toujours ? Sauf une fois. Mais elle s'est juste assise devant ses miroirs et a murmuré « Où es-tu ? Où ? » C'est tout. Qu'est-il arrivé à Triss et à Cédric ? Aucune idée. Margot m'a poussée pour regarder. Mais j'ai entendu des coups et des cris. Puis Margot a recouvert le trou et elle est devenue toute pâle. Elle m'a dit de ne rien dire. On s'est assise jusqu'à ce que le silence revienne. Puis Margot a regagné sa chambre. Je ne l'ai pas revue depuis. Mais j'ai aperçu Cédric titubé dans une allée qui mène à la forêt. Jaskier, attends-moi là. Je vais chercher Cédric. Et Margot, alors ? Oui, commençons par là. On arrive trop tard. Pourquoi a-t-elle ? Qui peut le savoir ? Je vais chercher Cédric. Sous-titrage ST' 501 Cédric. 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 Qu'est-il arrivé ? Triss a demandé mon aide. J'ai tué le douane qui gardait la porte. Et nous sommes entrés. J'en ai tué un autre. Je sais. Où est Triss ? Un sorceleur nous a attaqués. J'ai tenté de protéger Triss, mais... Il était... Trop rapide. Il l'a frappée, avant qu'elle ne puisse lancer un sort. Il savait comment se battre avec une magicienne. Puis... Il lui a ordonné de mettre en marche le mégascope. Il voulait se rendre en Aïdirne, près de Vergen. Triss a dit que c'était de la folie... Qu'elle n'avait pas les coordonnées. Il lui a lancé un regard menaçant, et il a dit... Tu y vas la première, alors tu ferais mieux de t'appliquer. Puis j'ai perdu connaissance. À mon réveil, ils étaient partis. J'étais à l'agonie. La forêt m'a... Appelé. Pourquoi vous en êtes-vous mêlé, Cédric ? Et vous ? Parfois, on n'a pas le choix. Je vous ai parlé de mes visions. C'est pour ça que je bois autant. La vodka, ça m'aide. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Cédric, calmez-vous. J'y vois clair, maintenant. Vous devez retrouver la mémoire. Vous comprendrez alors qui tue ces douanes couronnées. Et pourquoi. Comment la retrouver ? En Aïdirne. Dans un lieu sali par la magie noire, où les fantômes des défunts livreront une grande bataille. Sauvez leur âme. Et vous retrouverez la mémoire. Que se passe-t-il ? La forêt. Je sens une présence. Ils viennent vous dire adieu. La forêt. Va faire, Greenblade. Adieu. Gérald, où étais-tu passé ? Le tueur de roi à bon sang. Je le tenais. Il s'est enfui ! Téléporté en Aïdirne. Quoi ? Comment ? Il a forcé Triss à lancer un sort. Merde ! Roche m'a envoyé te chercher. Nous partons. Il a de nouvelles informations. Les scoyatelles préparent un gros coup. Que sais-tu au sujet des scoyatelles, Zoltan ? Ils veulent libérer Yorvet et les autres. Ton aide sera cruciale. Depuis quand es-tu un scoyatelles ? Ce n'est pas si simple. Ils les emmènent à Drakenborg, une prison pour les non-humains, érigée par la haine des humains. Les scoyatelles se méfient de toi comme de moi. Mais tu peux changer ça. De manigance, Roche. Il a pesté contre Loredo, donc ça doit concerner le gouverneur. Quelque chose d'important. J'irai leur parler. Peut-être que Roche ou les scoyatelles seront enfin utiles. Vernon t'attend à l'intérieur. Bonjour. Bon sang. Alors, tu as réussi à l'attraper ? Leto s'est enfui à Vergen, en Eilirne. Il a forcé Triss à les téléporter là-bas. Bon sang, il s'est fichu de nous. S'il veut jouer, il va le regretter. Tu as des choses à me dire ? Loredo a un accord avec Kedwen. Ce marchand qui vit chez lui est un agent d'Anselt. Pour quelques pièces d'or, le gouverneur a promis de soutenir les troupes de Kedwen en cas de conflit. Et alors ? Cet espion, je veux lui tirer les vers du nez. Que le gouverneur Loredo soit condamné à mort. Roche, on doit appareiller en direction d'Eilirne. Je ne partirai pas avant d'avoir réglé cette affaire. L'espion sait peut-être quelque chose. Je ne serais pas surpris si Anselt de Kedwen était derrière tout ça. Si c'est ce que tu veux, occupons-nous de cet espion. Écoutez attentivement. Je ne le répéterai pas. Notre première cible est un espion de Kedwen, Arnold Malinger. Je le veux vivant. La deuxième est le commandant du comptoir et un traître pour Temeria, Bernard Loredo. Celui-là peut bien mourir. Arnold quitte rarement la résidence, c'est donc là que nous frapperons. Nous entrerons grâce au remarquable talent de Sine et aux habitudes de Bernard. Arrête de l'appeler par son prénom. Ça m'aurie pile au plus haut point. Comme tu voudras. La maison de Loredo. Au premier étage, quartier des invités. Gérald achetait un coup d'œil. Patrouille régulière. Deuxième étage, appartement des gardes du corps. Ils se prennent pour des guerriers durs et puissants, mais ils ne sont bons qu'à parader dans leur armure colorée. Troisième, l'entre-du-loup. Lieu de stockage de précieux butins. C'est là qu'ils dorent, défequent et se tripotent devant une petite elfette en pierre. Les seuls à pouvoir y accéder sont... Arnold Maliger, la mère de Loredo, son cousin, et... des putains. Je me demande si j'ai toujours ma robe. Après sa ronde autour du comptoir, Loredo fait toujours venir deux catins. Sine sera l'une d'elles. La maison est une vraie forteresse, mais il a fait rajouter un appentis. Sine ouvrira une fenêtre. C'est par là que le sorceleur entrera. Une fois entré, tu devras improviser, Gérald. Mais tu risques d'être surpris. Sine est plutôt bonne comédienne. Zénan et Richard seront là pour vous couvrir. Si les choses se gâtent, attirez les autres fumiers aux fenêtres. Je serai dans la cour avec les autres, prêt à entrer en cas d'urgence. J'ai bien dit en cas d'urgence. C'est tout. Des questions ? Non ? Alors au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous êtes l'ami de la nouvelle ? Où est-elle ? Le commandant l'a emmenée à la tour. Faites vite. Comment le savez-vous ? Elle était pas comme nous. Une catin en reconnaît une autre. Je me doutais donc qu'il se tramait quelque chose. Avant d'être emmenée, elle a murmuré, fenêtre dans la panty. Quand cette ordure est partie pisser, je vous ai vu grimper au mur. Il faut que j'attrape le rideau. Quand il s'en voit en l'air, personne n'entre. Seule sa mère a les clés. C'est l'amour qui vous fait prendre tous ces risques ? Mais oui. Où est la mère ? Au sous-sol. Elle distille du fistec. Merci. Maintenant grimpez au mur et fuyez. Si un homme grand en bleu vous arrête, dites-lui tout. Dites-lui que son plan était ingénieux, pour un simple d'esprit. Merci. Si vous réussissez à entrer dans la tour, tuer ce fumier. Il mérite une mort lente et douloureuse pour ce qu'il a fait. Il mérite une mort lente et douloureuse pour ce qu'il a fait. Qui diable êtes-vous ? Que cherchez-vous ici ? La clé des cartes est supérieure, je sais que vous l'avez. Vous voulez libérer la fille ? Vos efforts seront vains. Comme le dit la prophétie d'Itlin, la graine qui vient d'être plantée éclorera bientôt. Ferme-la et donne-moi la clé. La clé ? La clé... Où ai-je bien pu la mettre ? Non ! C'est un piège ! Je vais vendre service aux membres en appareil à la rue putain. Merci, Geralt. J'ai entendu quelque chose derrière cette porte. Ne me laissez pas là ! Pitié ! Vous n'avez pas l'air d'une gâtin, elfe ? Je m'appelle Moril. Quel mois est-ce ? Le temps presse. Vous pouvez marcher ? Je ne resterai pas là, même s'il faut que je me traîne hors d'ici. Elle ne tiendra pas si on passe par le jardin. Nous devons sortir par l'entrée. Va devant, nous t'emboîtons le pas. Alors, quel mois est-ce ? Lamas. Le tonne à vous bosser. Dis-moi... Qui est le père de l'enfant ? Cet enfant n'a que sa mère. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai voulu en finir. Ne dites pas ça. Je suis NSAID. Je n'y arriverai pas. Je crois que... Elle perd les eaux ! Geralt, changement de programme. Mais... Retournons à la tour. Il me faut un lit propre, de l'eau chaude, du temps et du calme. Va chercher de l'aide. C'est parti ! Géralt, je suis en retard. Où étais-tu passé, Roche ? Un petit problème sur la route. Vaincu par un humain, je vieillis. Et maintenant ? Considère-toi chanceux. Tu mérites la torture, mais faute de moyens, je te couperai simplement la tête. Tu mourras en guerrier. Je ne regrette rien. Ta mort imminente te fait perdre raison. Je ne regrette pas que ce soit de ta main. Il aurait été stupide de tomber sous un carreau égaré, ou pire, de mourir de la grippe. Peste, tu es vraiment vernis, tes archers arrivent. Souviens-toi, Yorvet, je t'ai vaincu une fois, et je peux récidiver. C'est ce qu'on verra. Oui. On verra. Ce fils de Garce s'est enfui, mais je sens qu'on le reverra. Maudit non-humain ! Cessez avec Yorvet. Qu'en est-il de Loredo, et où est Sine ? Loredo est mort. J'ai sauvé Sine in extremis. Qu'est-il arrivé ? Ton plan n'était pas si... C'est un garçon, Gérald. En parfaite santé ! À qui est cet enfant ? À Moril. À qui ? Nous avons trouvé une elfe enlevée par Loredo il y a un an. C'est lui le père. Je ne touche pas aux femmes elfes. Assez, le temps est compté. Le navire nous attend. Pourquoi faire ça ? Pourquoi ? Ne me touchez pas. Je hais cette ville. Apprêtez le bateau à l'appareillage. Et pour l'enfant ? On ne peut pas le prendre. Qui pourrait adopter un hybride dans ce trou pourri ? Seherim. Remettez-le à Seherim des draves. Et dites-lui que c'est l'enfant de Moril. Il faut dire que l'assassin s'était bien joué de nous. Il avait enlevé Triss Merigold. Comme si la mort de Foltest ne lui avait pas suffi, il semblait vouloir celle de la conseillère royale également. Sans perdre l'instant, j'attrapais Gérald et je l'emmais en amont de la rivière, dans les profondeurs de la vallée du Pontard. C'est là justement, dans la région nommée le Hoedian, que les armées d'Encelt, roi de Kedwen, avaient établi leur camp. Ah, roi. Voilà le mot clé de mon plan pour capturer le régicide. Les forces spéciales du roi puissent la terre lui être douce, Foltest et Temossad. Pas une fois durant tout le voyage, ont-nous servi les blagues coutumières du genre combien existe-t-il de manières pour dépecer un elfe ? Ce qui n'a fait que confirmer ma théorie. L'esprit humain est capable d'imaginer un nombre limité d'horreurs avant qu'une sorte de réflexion ne vienne l'accaparer. Il y a des eaux partout. Comment Glévisic a-t-elle pu obtenir autant de pouvoir ? La vue de Kran vous excite. Pensez-vous donc ! Nous parlons de magie, de sorts déterminants qui font gagner une guerre ! Épitié de soldats insinérés en quelques secondes ! Édire ne n'est plus qu'une carcasse. Elle agonise, et aucune révolte paysanne ne pourra changer cela. Vous avez tort, Deathmold. Ce pays vit encore, je le sens. Comme un vieil ours blessé et mal en point, même encerclé, il reste fort et dangereux. Ce sera une belle guerre ! Mais si... les barons d'Edyrne ne se dresseront pas contre vous, vous vous en rendrez vite compte ? J'ai tout arrangé. Félart est sans conteste un fumier. Les autres nobles sont saisis des fois, en ce qui apportent à ces paysans ou rebelles non-humains. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de se battre. Et le rejeton de Demavend ? Il a donné son prix ? Le prince Stenis doit encore faire parvenir sa réponse, mais Félart, assuré... Je dois le voir, le regarder dans les yeux. Là, je saurai ce qu'il en est. Nous saluons très humblement Sa Majesté Enzelt, roi de Kedwen, héritier de la dynastie de la Licorne, seigneur d'Ard Carreg, archiduc de Banhard, et triomphateur de Nilfgaard. Bienvenue en Edirne. Combien voulez-vous ? Sa Majesté doit plaisanter. Je suis on ne peut plus sérieux. Combien pour vos signatures ? Nous pensions à un cent mille couronnes de Novigrad, chacun, ainsi que le titre de Marquis, car l'argent ne fait pas tout. Ouh ! Il s'agit du Haut Edirne, ses mines de charbon et d'argent, ses fabriques, sa carrière de marbre blanc, la seule de ce côté de la Yaruga, et la principale route commerciale du Nord. Il s'agit de la Basse Marchie. Consultez la nouvelle nomenclature. En échange, nous jurons loyauté et reconnaissance à Sa Majesté et Souverain de ses terres. Je vous donne 50 000 couronnes de Novigrad, sans les titres. De plus, vous fournirez des guides et des vivres à l'armée, et mes hommes occuperont vos châteaux. Vos milices suivront les ordres de Detmold, et ils se mettront en marche pour réprimer la rébellion paysanne. Sire, la populace va détester, ils ne comprendront pas... En effet, Félart, ils vous détesteront, mais vous vivrez à vos aises, ajouterai-je. Refusez, et vous mourrez de ma main ou de celle de Saskia, la Tueuse de Dragon. Sire, nous acceptons vos conditions. Detmold, parchemin. Sire, il reste le problème du prince Stenis et de ses droits sur ses terres. Tant qu'il vivra... Tant que le prince vivra, il forcera ses sujets. Alors tuez-le, Félart. Sire, je ne suis pas un guerrier. Dans ce cas, fermez-la et signez. Sire, la Tueuse de Dragon approche. Drapeau blanc à la main. Parfait. Faites-la entrer. Qu'attendez-vous ? Saisissez ses plumes et signez. Juste par curiosité, à combien se vend l'eau et d'Irne aujourd'hui ? Cinquante mille. Et combien auriez-vous demandé, jeune fille ? Roi, ordonnez à ce vautour de fermer son bec avant que je lui enfonce un coq si fort dans l'oignon qu'il chantera de midi à l'aube. Je... Sire, faites-la donc maîtriser. Fermez-la, Dethmold. Je me suis pris d'affection pour cette Saskia. Parlez sans crainte, femme. Roi, retirez votre armée et reconnaissez l'autonomie du Haut-Édirne. Cessez de persécuter les non-humains et laissez-les quitter votre royaume. Faites cela et vous sauverez vos hommes et votre peau. Vous avez du cran, femme. Mais qui gagnerais-je à part une réputation de lâche ? Anselt d'Artcarré ne tournera pas les talons face à une femme. Fût-elle tueuse de dragons ? Je ne vois qu'une seule issue. Seulement vous et moi, roi. Ici et maintenant, avec ces gens et les dieux pour témoins, je vous défie. Comme au bon vieux temps, quand l'honneur régnait sur ce monde. le vainqueur gagne le haut et d'Irne. La jeune fille est devenue folle. Défier un roi ? Le cherche est ridicule. Nous les écraserons au combat. Ne me décevez pas, tueuse. Montrez-moi ce que vous valez. En avant ! J'ai nommé Anselt d'Artcarré, roi de Kedwen, souverain de Kedwen. Pressé dans des coudres, Alpes. Arrêtez ! Arrêtez ! Au nom de Grève, Freya et Melitel, arrêtez ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 Oh ! Qui a-t-il, Zivik ? La bibine vous rend débile ? Vous ne me reconnaissez pas ? Qu'on me pende par les couilles ! Qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici, Roche ? C'est un sorceleur. Je sais qui c'est, ce gars. Un putain de tueur de roi, là où porte un camp royal. Il n'est même pas ligoté. Doucement, les gars. Ce n'est pas un assassin. Je me porte garant. En parlant de roi, j'ai grand besoin de voir le vôtre. Alors faites la queue, monsieur le chevalier en mission spéciale. Pas un geste, mutant. Que l'un de vous aille chercher le sergent, étant que vous y êtes trouvé une corde solide pour attacher le monstre. Allons, Zivik, c'est inutile. Où est le roi, déjà ? Quelque part dans les plaines, en train de négocier. Hé, tueur de roi ! Tu déposes tes armes de plein gré, ou je te carre un carreau dans le fion ! Bouge pas ! Bouge pas d'un poil, mutant ! Des mains en évidence ! Feu ! Sur le monstre ! Bordel de... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Ne vous écartez pas ! Et merde ! C'est le soleil ? C'est une éclipse ! Quelqu'un lance une malédiction. Elle est très puissante ! Qu'est-ce qu'on fait ? Déterbissons. Les spectres ne sont vulnérables qu'à l'argent et on sort. Restez derrière moi. J'essaie de dissiper la brune. C'est parti ! 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 À vos ordres, Votre Majesté. Je ne tolérerai aucun retard. Et convoquez tous les commandants de la compagnie. Sur le champ, Votre Majesté. Caporal, surveillez de près le sorceleur. Il vient de me sauver d'un enfer magique. Je doute donc qu'il veuille ma tête comme celle de Foltest. Mais je ne le laisserai pas pour autant rôder dans le camp comme un chien errant. Occupez-le un moment, puis amenez-le moi. Sire, je dois solliciter une audience. Plus tard. Je dois d'abord voir mes mages, puis le sorceleur. Ah, parfait. Et moi qui espérais une petite guerre tranquille. Vous savez où je peux me rincer le gosier dans le coin ? Roche, vous vous portez garant de ce grand galopin ? Il n'a pas tué Foltest ni Demavend, si c'est votre question. Ça, je peux vous l'assurer. Très bien, ça me suffira. Allons-y. On n'a pas toute la journée. Conduisez-moi au roi. J'ai vu assez de camps militaires pour aujourd'hui. Impossible, sorceleur. Je dois garder un œil sur vous. Ordre du roi. Vous comptez vraiment jouer les chaperons ? Vous avez raison. Allons-y. Quoi de neuf, camarade ? Je ne sens plus mes foutus pieds à force de rester debout. Vous ne voudriez pas envoyer l'Arlev ? Dans une heure. Ouvre la porte, le roi veut voir le sorceleur. Ouais, ouais. Allez directement à la tente royale. Vous ne pourrez pas la rater. J'ai des choses à régler. Au revoir, Zevik. Je serai près de la grand porte. Au revoir. Tout le monde vous chasse à vue et vous trouvez le moyen de rester en vie ? Impressionnant. J'ai un talent inné pour la survie. Vous n'êtes pas le seul. Pourtant, de toute ma carrière au service de son Altesse Impériale, je n'ai jamais vu personne aussi talentueuse que vous. Je me suis permis de vérifier certaines rumeurs à votre égard. Encore une fois, impressionnant. Vous cherchez du travail ? J'ignorais qu'on pouvait vous engager pour combattre. Je ne suis pas ici pour cela. Vraiment ? Dans ce cas, puis-je vous aider ? Que nous vaut la visite de l'émissaire de l'Empereur ? Le dernier conflit a laissé des séquelles sur la situation économique des États du Nord. Son Altesse Impériale aspire à la stabilité. Je me rends donc dans les États en guerre pour proposer une aide financière. Anselt s'en sort très bien, visiblement. Les détails de ma visite sont réservés à l'Empereur et au roi de Kedwen. Je dois tout savoir. La magie ne vous aidera pas, sorceleur. Je n'y suis guère sensible. Je vous ai vu avec Foltest, et maintenant Anselt. À quand une visite au roi de Redania ? Je n'irai pas aussi loin. Radovid fait route vers Lokmuin. Il y est peut-être déjà. Nous nous rencontrerons là-bas. Lokmuin ? L'ancienne ville elfique située près de la source du Pontar ? Pourquoi là-bas ? Les mages veulent y restaurer leurs conseils. Tous les rois sont conviés à l'événement. Foltest était un bon roi. C'est dommage qu'il ait fini ainsi. J'ai déjà transmis les condoléances de l'Empereur au prévôt Natalis. Puisque nous parlons de Foltest et de Temeria, des rumeurs circulent sur la mystérieuse disparition de sa conseillère, la magicienne Triss Merigold. Que savez-vous sur elle ? Pourquoi cette question, Excellence ? On m'a dit que vous vous connaissiez. Les mages ont une tendance naturelle à se volatiliser. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce serait différent si c'était les sorceleurs emprisonnés qui avaient ce pouvoir. Vous évitez le sujet. Serait-ce qu'il vous met mal à l'aise ? Soit, comme vous voudrez, je n'insisterai pas. Mais j'ai une dernière question, si vous me permettez. Bien sûr, votre Excellence. Si je vous parle de Triss, c'est parce que je m'inquiète. Les mages sont connus pour leur rivalité. Je me demande si quelque chose peut vraiment les unir. Si son Excellence veut bien expliciter. Soit. Sauriez-vous quoi que ce soit sur l'implication de Merigold dans une organisation de magiciennes ? En imaginant, bien sûr, que vous soyez ou ayez été proche d'elle. Je ne saisis pas ce qui peut pousser l'ambassadeur de Nilfgaard à s'intéresser aux connaissances d'une magicienne. Mes intérêts sont nombreux. L'art, par exemple. Une statuette très intéressante m'a été remise aujourd'hui. Un objet très spécial. Insaisissable. Voluptueux. Il fait réfléchir. Même un chasseur de monstres ne saurait être indifférent à la beauté qu'il renferme. Je crains n'avoir guère de temps à consacrer à l'art. Avez-vous d'autres questions, sorceleur ? Il se trouve que moi aussi j'ai affaire. Pourquoi cette organisation de magiciennes vous intéresse tant ? Certaines coïncidences m'intriguent. J'ai ouï dire que plusieurs d'entre elles ont été vues à proximité du lieu des crimes. En quoi est-ce intriguant ? Les rois ont toujours été entourés de mages. L'argent et le pouvoir les attirent. C'est pourquoi je n'accuse personne. J'ai dit que cela m'intriguait. Bonjour Gérald. Tout le monde sait que Deathmold et vous ne vous aimez pas. Deathmold est un enfant. Un compagnon idéal pour le roi Enselt. L'ennui c'est qu'il est aussi puéril que jaloux. Il croit que je veux lui voler sa place à la cour de Cadwen. Quelle absurdité. Une magicienne telle que vous doit en savoir long sur les phénomènes paranormaux. Notre savoir n'a rien en commun avec les superstitions. La chasse sauvage n'est pas une superstition. Je vous l'accorde. Elle existe en tant que prodige. Je veux tout savoir à son sujet. Y compris ce que vous savez. Je ne m'en suis jamais préoccupée. Des tornades et des gibolets non plus, cela dit. J'aurais cru qu'après la mort du Kairan, la vallée du Pontar n'aurait plus d'intérêt à vos yeux. Vous ne savez rien de moi, sorceleur. Je suis ici parce que deux monarques du Nord ont été tués. Et il est probable qu'Enselt soit le prochain sur la liste. On a assez de deux pays plongés dans le chaos. Le roi Enselt ne trépassera pas. J'y veillerai. L'assassin de Foltest a forcé Triss à le téléporter à Vergen. Ils doivent être dans le coin. Cette petite fouineuse de Triss s'est servie de mon mégascope. Cela dit, je devrais la remercier. Ce tueur aurait pu m'avoir, moi aussi. Même si Triss est à Vergen, je ne peux pas la trouver. Ce fichu brouillard trouble ma clairvoyance. Entrez, sorceleur. Soyez tranquille, ceci n'est pas une audience officielle. Vous m'avez aidé dans le brouillard, je supplie donc que vous ne cherchiez pas ma mort. Ce qui m'amène à vous demander, que cherchez-vous, Géralt de Rive ? La justice. Un terrain glissant, je dois dire. Mais tout dépend du point de vue. Vous prétendez donc ne pas avoir assassiné Foltest. Savez-vous qui l'a tué ? Un sorceleur nommé Leto. Vous vous connaissez ? Je l'ignore, j'ai perdu la mémoire. Leto a laissé entendre qu'il me connaissait. Peut-être l'ai-je déjà rencontré. Comme dit le proverbe kedwenien, les chiennes ne se mordent pas entre elles. C'est très vrai pour les magiciennes, si vous voulez mon avis. Mais très de digression. De Tancarville prétend que Leto est dans la région. Est-ce vrai ? Oui. Que cherche-t-il ? Ma mort ? Il se cache de Yorvet et de ses scoyatelles. J'ignore ses intentions. Et vous êtes après lui ? En effet. Dernière question. Savez-vous qui a fait assassiner Foltest et Demavend ? Qui se cache derrière ces tueurs ? Je le saurai dès que j'aurai mis la main sur Leto. Mes espions semblent confirmer vos dires. J'imagine donc que je dois vous croire. Maintenant, il reste un problème. Le brouillard et toute cette foutue magie qui retarde ma campagne. Mes mages, comme de coutume, se sont montrés parfaitement inutiles. Magie surpuissante par-ci, malédiction retardée par-là, et au final, rien. Je m'en remets à votre lame de sorceleur. Serez-vous à la hauteur de cette tâche ? Sans problème. Excellent. Levez la malédiction et vous goûterez à ma générosité régalienne. Et même si vous ne parvenez pas à attraper ce Leto, je vous aiderai à prouver votre innocence. Je mets Detmold à votre disposition. Il vous fournira les informations nécessaires. Vous êtes dorénavant libre d'aller et venir dans le camp à votre guise. Vous pouvez disposer. Dans le brouillard, vous avez dit que c'était la malédiction de Glevisig. Sabrina Glevisig. Une magicienne. Mon ancienne conseillère. Je l'ai fait clouer à une roue et brûler vive. C'est alors qu'elle m'a maudit. Moi et ma descendance. Ça remonte à trois ans. Pourquoi avoir condamné Sabrina à Sire ? Est-ce important ? Il n'est pas simplement question de bonne aventure dite sous une tente un jour de marché, Sire. Ni du sort d'un mage novice. Cette malédiction a entraîné une éclipse et appelé des dizaines de spectres. Nous avons affaire à un sort très complexe qui opère à plusieurs niveaux. Cela nécessite des connaissances et des aptitudes incroyables. Lever la malédiction sera d'autant plus compliqué. Si je dois m'en charger, vous devrez coopérer. Par la malpeste ! S'il le faut... Vous souvenez-vous de la malédiction ? Qu'a dit Sabrina exactement ? Tout ce qu'elle a dit à l'époque, c'est plus ou moins réalisé. Une étoile ornée de sang déchirera les cieux, et des pièces carrées venues des profondeurs gagneront le cœur des imbéciles. Des pièces ? Detmold en aurait trouvé sur les soldats accusés de trahison. La malédiction a été jetée il y a trois ans. Des signes de son activité entre temps ? Mon fils a été tué à la chasse. Rien d'étrange ou de surnaturel à l'époque ? Un sanglier enragé lui a sectionné l'artère fémorale. J'ai tout vu. Un accident ni plus ni moins. Le sort vient d'être activé. Je dois savoir pourquoi. Lors de la négociation, j'ai tué un prêtre de crève. Peut-être est-ce... Possible. Pourquoi avoir condamné Sabrina à sire ? Un an après la paix de Sintra, j'ai disputé le Roedirn à Demavend. Le général Van Der Grift commandait une partie de mes troupes. Il a franchi le pontard et a accepté de combattre sur ce terrain. Cela a duré jusqu'au crépuscule. Jusqu'à ce que Sabrina prenne les choses en main. Des grêlons de feu ont alors inondé le champ de bataille. Trois mille hommes réduits en sharpies sanguinolentes et calcinées. Le feu a consumé Kedweniens et Edirniens. Les chevaliers bouillaient dans leurs armures, hurlant leur douleur à la mort. La guerre est affaire d'honneur. Quand des gens comme Glévisig s'en mêlent, ça devient un enfer. Pourquoi Sabrina a-t-elle attaqué les siens ? Une raison précise ? Pas la moindre idée. Ni même une piste. C'était ma conseillère, un membre du conseil des mages. J'ai dû tolérer ses excès, ses plans et ses scandales des années durant. Elle était loyale ? Ha ! Oui, envers elle-même. Parlons, je vous prie, sorceleur. Vous n'imaginez pas comme je suis heureux de travailler avec vous ? Non, je n'imagine pas. Des temps meilleurs approchent, Géralt, vous verrez. Ça ne vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom ? Pas du tout. Excellent. Je sens que nous allons bien nous entendre. Ça, ça reste à voir. Serrons-nous la main, Géralt. Scellons le début de notre amitié, n'ayez crainte. Je ne cache pas d'aiguilles empoisonnées. On en apprend long sur une personne en lui serrant la main. Ça donne quoi ? Une poigne de guerrier, puissante, déterminée, dominante. Vous êtes inconquérant, aimé des femmes. Je parlais de la malédiction. Oh, bien sûr. Que voulez-vous savoir ? Vous avez remarqué que certains spectres n'étaient pas agressifs. La plupart disparaissaient à notre approche. Je pense que la puissance de la malédiction corrompt les spectres et les change en droguir. En droguir ? Un terme technique de sorceleur pour dire spectre ? Ce sont des démons d'Etmold. Les droguirs sont des démons de guerre qui renaissent là où la bataille a été particulièrement sanglante et cruelle. Un condensé de haine et de barbarie. Peu importe leur nom, vous sauriez nous débarrasser de ces droguirs ? Une lame en argent leur donnerait le repos. Mais tant que la malédiction est active, ils réapparaîtront. Les spectres des soldats sont la clé. Il faudrait inverser le cours de la bataille. Ne perdez pas de temps, sabre au clair ! Et inverser ! Il me faut des symboles de guerre ayant appartenu aux soldats qui ont péri ici. Des artefacts symbolisant la mort, la haine, le courage et la foi. Il faut les activer magiquement et les lier aux défunts. Sans cela, impossible de venir à bout des spectres. J'ignore totalement où ils sont. Au demeurant, je m'y connais peu en symbolisme de guerre. Je m'occupe des artefacts. J'ai une autre mission pour vous. Vous avez déjà eu affaire à des malédictions ? J'en ai jeté quelques-unes. Une victime s'est vue pousser des oreilles et une queue d'âne. Une autre a vu sa maison brûler. Rien de bien sérieux. Bon sang ! Avez-vous déjà levé des malédictions ? Conjuré des sorts ? Pas eu l'occasion. Mais je connais la théorie sur le bout des doigts. Major de promo à l'Académie de Magie. On n'enseigne pas ce genre de malédictions à Banard. Glévisig a jeté une malédiction de sang de niveau 4, la malédiction de l'archimétresse. Un abus de langage, vu que cette malédiction a été lancée par des magiciens ou des prêtres généralement fous. Vous avez bien appris votre leçon. Expliquez-moi cette malédiction. Il n'y a rien de plus banal qu'une malédiction de sang classique. On verse un peu de sang, à minuit de préférence, au milieu de bougies. Sabrina avait tout un bûcher autour d'elle. Parlez-moi de sa malédiction. Lisez par vous-même. J'ai toute la littérature qu'il faut. En fait, lisez surtout la grande encyclopédie des malédictions, sorts et prophéties. Et un ouvrage compilé par Tissaïa de Vries et Margarita Lohanty. Maîtres en magie et malédiction. Morceau choisi. Je ne peux pas perdre mon temps à lire. Faites-moi un résumé. Oh, il n'y a pas de honte, Gérald. En ces temps difficiles, tout le monde n'a pas l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire. L'illettrisme... Je sais lire, mage. Mais je manque de temps. Allez-vous m'aider. Les effets et les phénomènes générés par une malédiction de sang de niveau 4 nécessitent énormément de pouvoir. L'éclipse, l'extinction d'une dynastie, les spectres... Aucun surceleur ni aucun être humain ne peut convoquer de tels niveaux d'énergie. C'est impossible. Mais des petits malins ont découvert comment rendre possible l'impossible. Depuis lors, le monde vit dans la terreur de vos malédictions. Génial. Qu'avez-vous découvert ? Une prophétie à l'origine d'une malédiction est un simple sort qui lie le pouvoir. Il faut la lancer à partir d'un site disposant des caractéristiques d'accumulation idoine. Un champ de bataille est le lieu idéal. Un bain de sang, des limites définies, une dimension symbolique. Dès les premiers mots du lanceur, la malédiction accumule du pouvoir. Au cours des trois dernières années, jour après jour, mois après mois, la malédiction a accumulé du pouvoir tiré du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. L'énergie ainsi accumulée a pu déplacer les astres. Vient ensuite l'activateur. L'un des événements brédis possédant sa propre dimension symbolique. Il libère l'énergie accumulée pour que la malédiction prenne effet. D'ordinaire, la malédiction ne peut utiliser tout le pouvoir qui doit être libéré dans tous les cas. D'où les effets secondaires, comme les éclipses. Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction ? Absolument. Il y a six cas avérés impliquant ce type de malédiction. Et combien de cas recensés de conjuration ? 1. L'équipe de mages était dirigée par l'archimaitresse Francesca Findaber, l'autre petit nom de la malédiction. Sabrina Glevisig était dans le groupe. Le monde est petit. Et plus il rétrécit, plus il paraît affreux. Ce n'est pas tout. La malédiction conjurée par Francesca et Sabrina avait pour but de tuer les descendants de la dynastie Thyssen, dirigeant le Covir. C'est Roda Iéga l'écarlate qui l'avait lancé. Un homme talentueux mais complètement fou. Il a aussi utilisé un activateur et une prophétie. Je vois. Sabrina a simplement volé cette malédiction à ce Roda Iéga. Précisément. Il y a eu des témoins. Le roi en personne et une poignée d'hommes armés. Pourquoi Encel te respire-t-il encore ? Il a tué le prêtre. Il aurait dû éclater comme une tomate sous une enclume de nains. Glévisig tient peut-être à prolonger sa mort imminente. J'en doute. Les magiciennes que je connais sont mauvaises, certes, mais elles veulent des résultats. Sabrina l'a maudit en brûlant sur le bûcher. On a vu mieux comme contexte. Quelque chose a dû aller de travers. Vous pensez qu'Encel ne craint rien ? Je pense qu'on pourrait le sauver. À condition de le sortir du cœur de la malédiction, la bataille des spectres. C'est le maillon faible. Et comment s'y prendrait-on ? Aucune idée. Mais je pense pouvoir invoquer le fantôme de Sabrina et l'obliger à libérer Encel. Pour ça, je dois connaître les circonstances de sa mort. Si je ne m'abuse, il faut du sang pour lancer une malédiction de sang. En effet. Sinon, c'est irréalisable. Sabrina était clouée à une roue. Où a-t-elle obtenu autant de sang ? Et c'est là qu'elle a fait erreur. Elle a accompli des miracles, acquis le pouvoir, réussi sa prophétie et son activateur, mais elle s'est plantée sur ce qu'il y avait de plus simple, au final. Ne vous enflammez pas. Elle a choisi un idiot, un bon arien. Il paraît qu'il a donné cinq coups de lance sans que l'âme de la sorcière ne quitte son corps. Personne ne surveillait le bûcher ? Pour cette tâche, la magicienne a choisi l'un des gardes. Ses camarades étaient furieux. Il avait gâché le spectacle. Le roi, lui, n'était plus dans les parages. Bref, le sang a coulé et la malédiction a fonctionné. Oui, mais cette putain a eu son dû. On a l'aurore et le meurtre. Qu'en est-il des pièces ? On les a aussi. Ça ne vous suffit pas ? Serais-je tombé sur un secret inavouable ? Un secret d'État. Parlez, sinon votre chef d'État risque bientôt de perdre sa tête. Une conspiration couvre au sein de l'armée. Les conjurés portent un symbole, une pièce carrée ornée d'une écaille de poisson. Faisons comme ça. Je ne viendrai pas entraver votre enquête, mais vous me rapporterez tout ce que vous apprendrez. Et si j'apprends quoi que ce soit concernant la malédiction... Vous me le direz. Parfait. Vous allez m'aider, Detmold ? Assurément, comme l'a ordonné le roi. Écoutez, vous allez vous occuper de la paperasse. Je sens que vous aimez ça. Lors de l'invocation du fantôme de Sabrina, il me faudra quelques runes de protection. Elles retiendront le fantôme de la magicienne et tout ce qui pénètrerait ce monde avec lui. Trouvez-moi dans votre bibliothèque quelque chose qui puisse m'aider. Les runes ne doivent pas être difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans les environs. A part ça, les droguiers risquent de faire bientôt des incursions pour trouver Anselt. Quand ils quitteront le champ de bataille, ils s'affaibliront. Vos hommes devraient pouvoir en venir à bout. Pensez juste à leur donner des armes en argent. Anselt aussi devrait posséder une arme en argent pour se défendre. Déposez de la quinte feuille et de la petite ciguë devant l'entrée de sa tente et faites brûler un feu ininterrompu de branches de genévrier. Mais où trouvez tant d'argent ? Faites fondre vos bros ou ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Ce sont des vases d'argent de Nasaïr, pas des bros. Dernière chose, expliquez bien à Anselt que je vais avoir besoin de lui. Et vous ferez quoi, vous, à part boire et courir les femmes du camp ? Oui, tiens, bonne idée. Mais avant cela, je pensais préparer l'invocation du fantôme de Sabrina et réfléchir aux objets dont j'aurais besoin pour envoyer les spectres dans l'au-delà. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vous donner du travail. Comment avez-vous su que vous recouvrerez la mémoire en levant la malédiction ? Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie. Mon rôle est de m'informer sur les autres. Je dois tout savoir de ceux qui doivent approcher le roi. J'aime ce métier et je ne m'en cache pas. Mon passé ne concerne en rien, Anselt. Vous n'en savez rien. Vous savez pourquoi je n'ai pas d'amis, Sorceleur ? Parce que je finis par connaître leurs secrets, tôt ou tard. S'en suivent questions, torture, exécution... Laissez tomber mon passé. Tu viens nous espionner ? Et pour qui j'espionnerai ? Pour Anselt ? Pour Detmold ? On dit qu'ils t'ont engagé. Nous avons des objectifs communs. Mais ne t'en fais pas. Espionner Vernon Roche n'en fait pas partie. Dans ce cas, qu'est-ce qui t'amène ? Qu'est-ce que tu peux bien faire ici, Vernon ? Les Stribleux ne sont jamais à court de travail. Surtout dans ce genre d'endroit. Tu ne veux pas en dire plus à une vieille connaissance ? Je prends le pouls de la situation. Je n'oublie pas pourquoi je suis ici. L'assassin de Foltest. Précisément. Il se terre comme un rat et mourra comme un rat. Je suis curieux. Tu sais ce qui se passe de l'autre côté du brouillard ? Comme d'habitude, une bande de nains, d'elfes et de paysans essaient tant bien que mal de sauver Edirne. Saskia est une femme exceptionnelle. Elle n'en est pas moins une femme. D'ailleurs, qu'en sais-tu ? On dit beaucoup de choses sur elle. Si elles étaient fausses, Saskia n'aurait pas réussi à s'entourer d'une armée d'elfes, de nains et d'humains. Tu ne me feras pas croire que l'autre greluche peut faire tomber Anselt. Tu oublies que si Kedwen se bat pour vivre mieux, Edirne se bat pour survivre. La motivation est un facteur important, mais la puissance militaire l'est davantage. Je me préoccupe seulement de Temeria. Pour nous, c'est une bonne chose qu'Anselt soit retenu à Vergen. Tu ne crois pas qu'Edirne lui suffira ? Et s'il s'alliait à Saskia pour conquérir l'Ouest ? Possible. Espérons que ça n'arrive pas. Fais attention. Detmold ignore que tu as capturé un espion kédwenien. Il ne le saura pas. Sois tranquille. Detmold tient un réseau d'espions très organisés. Celui qu'on a attrapé chez l'Oredo, Arnold, gambade déjà dans les plaines de l'au-delà. Pourquoi l'as-tu tué ? Que devais-je faire d'autre ? Sur le navire. Tu disais qu'il était la preuve vivante du complot d'Anselt contre Temeria. Je ne comptais pas... Enfin, pas tout de suite, mais... Il n'a pas supporté l'interrogatoire. Tu n'aurais pas dû le faire passer sous la quille. S'il avait coopéré, je ne l'aurais pas fait. Il a dit quelque chose ? Il a mis du temps. Mais après quelques jours de jeu aquatique, il a lâché qu'Anselt essayait de semer l'agitation dans les villes alentours. Anselt est malin. Il ne fera pas la guerre sur deux fronts. Ce rat de l'Oredo devait causer l'agitation pour le comte de Kadwen. Heureusement, Talan est passé par là. Pourquoi il n'est pas comme sa mère ? Pourquoi c'est mon foutu sans... Moi si j'y sais pas qui vous pouvez bien être, mais j'espère que vous êtes un civil. Je peux me joindre à vous ? Vous croyez que je peux vous interdire de vous asseoir ? C'est sûr, mais vous pourriez ne pas avoir envie de compagnie. Et pourquoi vous boiriez avec moi, hein ? J'aime boire en bonne compagnie. Pas très sincère. On se connaît même pas. C'est vrai. Mais je sais repérer les types bien. Alors... Faites à votre guise. On fait tous ce qu'on veut. Mon fils, par exemple, a décidé de se faire tuer. Il a décidé d'affronter en duel l'étang d'Avette, le boucher de Cedaris. L'un dans l'autre, ça fait de lui un homme mort. L'étang d'Avette ? Qui est-ce ? Un tueur. La guerre en regorge. Non ! Tuer des ennemis et massacrer ses compagnons. C'est pas comparable. Le boucher aime la deuxième solution. Et c'est le meilleur. Ils vont s'affronter en duel ? Vous l'ignorez vraiment ? On est là depuis des semaines. Il ne se passe rien. Et Enzelt n'aime pas ça, du coup il met un peu d'animation. Des tournois, c'est ça ? Pas des tournois, des meurtres. De faux combats sans l'aspect factice. Les participants ressortent rarement sur leurs deux jambes. Quand on a su que la sixième compagnie avait pour champion le boucher de Cedaris, il n'y a pas eu de volontaire. Donc on a tiré à la courte paille. Et c'est tombé sur Sven. Pas moyen de se rétracter ? Il veut pas. J'ai demandé et supplié. Mais mon fils est une vraie tête de mule. Le freluquet a de l'honneur. Ça lui servira à quoi une fois mort ? Et si je vous aidais ? C'est quoi cette question ? Vous m'aideriez en retour ? Sauvez mon fils. Et y'a rien que je ferais pas pour vous aider. Marché conclu. Où est Sven ? Il s'entraîne devant la cantine près de la tente des mercenaires. Vous le repérerez facilement. Tu es Sven ? Qui le demande ? Quelqu'un qui va sauver ta peau. Dégagez. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Quoi ? Vous allez me frapper ? Je vais affronter le boucher, alors je vous pisse à l'arrêt. J'ai promis à ton père de t'aider. Alors allez lui demander pardon pour l'avoir roulé. Tu te sentiras mieux une fois mort ? Je me sentirai plus mal si je me dégonfle. Ce n'est pas moi qui t'y encouragerai. Vous allez faire quoi ? Faire appeler le boucher et l'envoyer en mission urgente pour déflorer la Vierge des Dyrne ? Non. On va combattre en équipe contre l'étang des Lestam. Ton honneur sera préservé comme la fleur d'une gamine de douze ans. Pourquoi vous voulez m'aider ? Je te l'ai dit. Ton père me l'a demandé. Et vous avez gentiment accepté, c'est ça ? Oui. Menteur. Quelle différence ça fait, franchement. Je cherche l'étang d'Avette, le boucher de Cedaris. Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche l'autre coir. Parait qu'il n'affronte que des gosses qui ont trois poils au menton. Qu'est-ce que t'as dit ? Un coir et un fouille merde. Tu le connais ? C'est moi. Et t'es un homme mort, vagabond. On se voit dans l'arène. Ouais, l'arène. Lestam, tu vas me seconder. On va faire ça à quatre. Ça me va. Alors, c'est bon ? Oui. Fils de putain, hein ? Comme on n'en fait plus. Prêt ? Allez, on y va. Votre grâce, noble seigneur, homme d'armes, vous allez bientôt voir dans l'arène le célèbre l'étang d'Avette, dit le boucher de Cedaris, épaulé par le très honorable Edwin Lestam, le pétale. Face à eux, Sven, de quelque part, et Géralt de Rive, sorceleur. Que les meilleurs l'emportent. Combattez. C'est une sacrée merde. Vous allez pas, c'est ce qu'il se passe. J'aime pas. J'aime pas, c'est quoi ? Oh ! Ah 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 Les héros annonceront les prochains combats Longue vie à Encel ! Longue vie à Kenwell ! Merci. Mon honneur reste sauf. Il a sauvé ta petite tête d'idiot. Je suis chevalier maintenant. Le roi lui-même va m'adouber. Tu es né il y a dix-huit printemps au milieu de la fange et des cochons et rien ne pourra changer ça. J'ai dit que vous pouviez tout me demander, sorceleur, et ma parole vos soldats nobles. Vous avez monnayé votre aide ? C'est entre ton père et moi, petit. Vous voulez quoi ? Je ne peux rien dire. Et vous non plus, père ! La parole d'un vieux soldat n'a rien d'un tas de foin sur lequel on se torche le cul. Je ne veux pas être mêlé à ça. Bon, allez au bordel de Madame Carole et demandez Suzy la siffleuse. La dame vous mènera à sa tente et vous y laissera. Suzy vous demandera ce que vous désirez. Demandez le sourire qui ouvre les portes du paradis. On est quitte ? Oui. Et prenez garde à Vincent Trout. Il se cache peut-être avec les comploteurs. C'est un type dangereux. Deathmold est à sa recherche. Et s'il le trouve, on risque tous de goûter à la hache du bourreau. Si ce Vaurien tombe entre les mains du mage, il nous oubliera vite pour sauver sa peau. Je serai prudent. Trout porte une armure magique. Il pourrait s'avérer coriace même pour vous. Sorceleur, vous parcourez les topinières en quête de monstres, non ? Si vous croisez deux guerriers, dites-leur de rentrer illico pour la pelle, ou je leur enfonce leurs propres jambes dans le cul. Et s'ils ne reviennent pas ? Tout est possible, mais j'espère qu'ils se sont simplement saoulés et qu'ils ronflent sous un buisson. Je verrai. Peut-être les croiserai-je. Bonne chance, l'ami. Une récompense t'attend si tu réussis.